Musique Auteure du livre Le Havre secret et insolite, Isabelle Letellier ne cesse de se passionner pour la ville du Havre. D'origine non havraise, cet auteur a su apprivoiser ce territoire avec son propre regard. Je suis arrivée il y a à peu près une dizaine d'années dans la région. Je traversais un petit peu comme bien des gens avec indifférence le Havre. Et puis il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire un premier livre sur des parcours dans la ville qui m'a donné l'occasion de découvrir la ville vraiment avec un oeil neuf puisque je ne connaissais pas. Et en fait ce premier travail m'a amenée à vraiment m'y intéresser et à en tomber amoureuse. Le mot n'est pas trop fort. Ce n'est pas une ville qui s'appréhende ou qui se visite et qui s'apprécie comme ce qu'on pense ordinairement d'une ville en France, c'est-à-dire avec des ruines, des vestiges très très anciens. C'est vraiment une ville qui a cette particularité d'avoir une architecture très moderne et des trésors cachés en fait. Ici ont été construits les abattoirs selon aussi l'architecture Perret. C'est une partie en fait de cette architecture moderne avraise qui n'est pas du tout connue. Alors ce n'est plus des abattoirs et ça ne l'a pas été très longtemps d'ailleurs. Mais on retrouve en fait, et c'est ça qui est rigolo, l'esprit de Perret, le type d'architecture, les lignes, les claustras, le béton bien évidemment. Des trésors méconnus qu'Isabelle a non seulement immortalisé mais aussi voulu partager avec le grand public. Autre trésor caché, un édifice religieux dans le quartier de l'Eure. Derrière l'église Saint-Augustin, tout à fait accessible au public à pied, c'est même indiqué par une vieille petite pancarte, il y a une réplique en fait de la grotte de Lourdes. Les gens du quartier sont les seuls à fréquenter et à y aller, mais c'est assez rigolo parce que c'est assez grand, ça fait quelques mètres de hauteur, il y a un hôtel et puis il y a la réplique de la grotte à ciel ouvert, à deux pas d'ici. Victime de son succès, le Havre secret et insolite commence à se faire rare sur le marché. Mais rassurez-vous, l'auteur vient de dédier un deuxième livre à l'effigie du Havre. Le principe de ce livre, c'est qu'il y a une double page par année, de 1950 à 2012, où en fait j'ai focalisé l'attention du lecteur et la mienne sur des événements. Pas forcément parler encore une fois des bombardements et de la destruction du Havre, mais justement de cet nouvel élan avec la reconstruction qui fait aujourd'hui la célébrité et la beauté du Havre. Le deuxième livre d'Isabelle Letellier, Le Havre, chronique d'une renaissance de 1950 à nos jours, est actuellement disponible aux éditions Studio 1517. Merci d'avoir regardé cette vidéo !